Musique Donc là aujourd'hui on est là dans le cadre de la campagne BDS, boycott des investissements en sanctions. On tient un stand aujourd'hui pour informer la population, donc les personnes qui sont présentes à ce salon sur le boycott d'Israël en informant sur le côté international de la campagne et aussi pour inviter le maximum de personnes à nous rejoindre pour dénoncer l'apartheid d'Israël, pour faire en sorte que le maximum de personnes se sensibilisent, s'informent et agissent aussi. Donc voilà, on est très content d'être là aujourd'hui. On a du matériel de la campagne et on continuera donc cette campagne jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international. Voilà. Aidez vos frères et soeurs en Palestine. Aidez vos frères et soeurs en Palestine. Faites-vous plaisir, boycotté Israël. Israël ! Israël est un colonial. État qui ne respecte ni le droit, ni les nations, ni le peuple palestinien, qui ne respecte rien. Alors aujourd'hui faites-vous plaisir et boycotté les produits qui viennent d'Israël. Boycotté des investissements pour aussi influencer les entreprises en France, en Europe et partout dans le monde qui continuent à collaborer avec un État qui ne respecte pas le droit international. Et des sanctions pour qu'Israël ne soit plus le seul pays dans le monde qui ne respecte pas le droit international. Faites-vous plaisir et boycotté Israël ! Boycotté des investissements, sanctions contre un État voyou qui ne respecte rien, qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas le peuple palestinien, à Gaza, à Jérusalem. Notre présence ici, nous sommes membres de la campagne BDRS et notre présence est tout à fait légitime sur ce stand. En ces lieux, à cet endroit, à ce moment précis politique où en France il y a une exacerbation raciste et xénophobe et qu'il faut que dans ce type de salon, les gens sachent que dans la campagne de soutien à la Palestine, il y a des juifs progressistes et que le combat pour la Palestine n'est pas un combat entre antisémites ou autres, mais un combat pour la paix et la justice. Sur la campagne BDRS, je dirais que c'est une campagne légitime et nécessaire, qui est maintenant ancrée en France, comprise de plus en plus, et qu'il ne faut pas baisser les bras malgré les attaques que nous subissons, et qu'il faut la développer, l'amplifier et faire comprendre qu'il s'agit de la paix mondiale et que nous sommes tous concernés. Le boycott des investissements en sanctions contre un état criminel qui depuis 100 ans fait subir au peuple palestinien l'humiliation. Aujourd'hui on a des hommes politiques qui se disent, nous on est des grands démocrates, on est pour les droits de l'homme, et qui viennent vous dire comme Emmanuel Valls, député maire d'Evry, qui vient vous dire, moi je soutiens de manière indéfectible et de manière éternelle l'état d'Israël. On a Eric Rao qui dit, Israël c'est plus important que les retraites. On a Jean-François Copé de l'UMP qui vous dit, ma priorité politique c'est Israël. Ils viennent tous, Hollande qui vous dit, Flamby qui vous dit, vous savez, Israël est combattu parce que c'est une grande démocratie. Et bien ces démocraties-là qui torturent, qui oppressent, qui humilient le peuple palestinien et qui colonisent ces terres, on n'en veut pas, on n'en veut pas de cette démocratie. Ce système dégueulasse, on n'en veut pas. Ce système dégueulasse, il est là-bas, il est ici aussi. La discrimination que vous subissez en tant que musulmans, c'est la continuation de cette discrimination que les palestiniens subissent depuis beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus intense que vous. Donc soutenir la cause palestinienne, c'est soutenir votre dignité et votre liberté.